Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler des bangers, des combats bangers que je veux voir en 2024. Donc tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner, vous me liker cette vidéo, vous me faites péter le référencement les gars, les likes c'est important. Abonnez-vous, mettez les notifications et venez sur mes autres réseaux, vous abonnez, je parle de MMA, de sport, de nutrition. Et venez aussi sur Twitch, abonnez-vous, sur Twitch les gars, sur Twitch, un petit subprime si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit, ça fait plaisir. Tu cuisines beaucoup à Dubaï ou tu commandes plus ? Moi perso je cuisines pas trop, on va dire ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Mais c'est pas cher ici de commander. Là je sais même pas combien j'ai payé, je vais vous dire. On va commencer juste après, juste petite anecdote. Alors attendez, regarde combien j'ai payé. Pour 2, j'ai payé à peu près 20 balles. Pour 2 big salades, 2 gros plats, du riz en plus pour les 2 et une petite salade. 20 balles avec la livraison. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon on va commencer les gars. Au niveau des combats banger déjà, moi je vous le dis cash. UFC Paris 2024, ce que je veux voir c'est un Saladin Parnas vs Losen Keita. C'est ce que je veux voir. Double ceinture à l'Octagon, double ceinture au KSW. On veut un KSW vs Octagon. On veut champion KSW, double champion KSW, double champion Octagon. Ça c'est du sale ça. Déjà je veux voir ça les gars. Ça c'est un combat que je rêverais de voir. De gros strikers, de bons lutteurs, de bons grappleurs offensifs. Avec deux styles quand même légèrement différents. On a un Saladin Parnas qui a plus du volume, plus technique. On a un mec comme Losen Keita qui va être plus puissant, plus fort, qui va imposer vraiment son rythme, qui va avancer. C'est lui qui va aller vers l'avant, qui va mettre la pression. Donc j'ai envie de voir ça. Tu penses à la shoot ou ça reste en striking ? Je ne sais pas. Moi je pense qu'il va rester comme en striking. C'est dur quand même. En fait quand tu es kiff-kiff, il faut faire ça quand vraiment c'est un peu le brouillon. Des phases un peu brouillantes, tu peux partir sur la route. Mais tu me fais un 1-2 takedown ou tu pars sur un enchaînement de Keita, tu essaies de passer en dessous. Je pense que c'est trop facile pour les adversaires pour contrer. Moi je vois Solan en 76. Je ne le vois pas en 70 à très haut niveau je parle. En 70 c'est chaud quand même. Le mec, tu le vois ça là face à un Saladin Parnas, ça là face à un Benoît Senni, face à des mecs vraiment solides. Les mecs ils ont un physique de fou en 70, ils sont grands en plus. Même si Saladin n'est pas si petit que ça. J'espère en tout cas que Saladin ne va pas rester au KSW. J'aimerais bien qu'il aille à l'UFC parce que le PFL franchement ça ne fait pas rêver. Ça a katté, je ne sais même pas qui est le champion des 66 au PFL. Franchement les gars je ne sais même pas. C'est vrai qu'il a posté une photo. Il n'est pas petit Saladin je trouve pour en 66. Un Turner. Ah ouais tu vois un mec comme... Ouais Turner il est... Mais après Turner c'est une anomalie les gars. Mais il y a des gars grands quand même en 70. Islam il est grand en vrai pour en 70. Ce n'est pas une girafe mais il est grand. Par exemple il est plus grand que Kamar Ousmane. Même si ce n'est pas un grand 77 Kamar Ousmane. Mais voilà quoi. Après deuxième combat n'hésitez pas les gars si vous avez des combats que vous voulez voir. Dites moi aussi sur YouTube en commentaire. Bien évidemment on veut avoir un Cédric Dombé vs Payssangour Chamsudinov. Ça c'est le combat franco-français qu'on veut tous voir. Ça ça serait une dinguerie de fou. Franchement je paierais cher pour voir ça. Ah ouais Keita vs Morgan. Toi tu es vraiment... Tu ne veux pas lâcher Turco. Tu ne veux pas lâcher. Mais c'est vrai que ça ferait un beau combat je pense. Parce qu'en vrai Morgan c'est un dur à cuir aussi. Keita vs Gomis. Mais pourquoi vous voulez tous voir Keita vs des français les gars. C'est quoi ça. Vous voulez que Keita il allume tous les français c'est ça. Moi je pense Keita vs Morgan ça pourrait être stylé aussi. Parce que Morgan c'est un dur au mal aussi. Il va à la guerre. Moins Gomis ça fait moins rêver. Donc pour le moment Saladin vs Keita. Beysangur vs Dumbé ça il n'y a même pas besoin d'en parler. On veut du sale. On veut du sale. On veut du trash talk. On veut que ça se tue. On veut un événement de fou. Les gars là vous imaginez si on a un combat Dumbé-Baki. On va avoir une salle pleine. Là je pense qu'il faudrait une grosse salle. Gomis moins vendeur ça fait moins rêver. Ouais c'est clair. Keita Morgan ou Keita Saladin moi je prends large. Bon Keita Saladin c'est vraiment un mec plus ultra. Mais même Morgan Charer il n'est pas sous-estimé je pense. Il a bien progressé. Il a changé son style en plus. Physiquement aussi il est un peu moins big qu'avant je trouve. Je pense que c'est plus facile maintenant d'être en 66. C'est plus agréable de cuter. Après en français, franco-français, j'aurais bien aimé voir un Virgil Hogan vs Baysangour aussi. Pour les ceintures d'Ares. Pour une ceinture en 84. Ça, ça serait stylé. Ça, ça serait stylé en vrai. Ça serait stylé. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir les gars en franco-français ? Ah, je pense qu'il n'y a plus grand-chose les gars. Là, il faut taper dans l'Inter. On va taper maintenant. On va prendre les Français, entre guillemets. Les top français en 2024. Moi, j'aimerais bien. Bon, pour Cyril, la problématique c'est que là qu'il n'y a qu'un match-up. Si ça se fait, ça serait Pavlovitch. Ça va être Cyril Pavlovitch. J'aimerais bien voir, en fait, comment il gère Pavlovitch. L'agressivité de Pavlovitch. S'il arrive à le finir rapidement. S'il arrive à bien le gérer. Je pense que c'est possible pour Cyril. Ce n'est pas un combat non plus qui me ferait rêver. Mais bon, c'est à voir. Benoît Saint-Denis. Contre qui, je le verrais. Gamrod, ça me fait moins rêver. Je vous avoue. J'aimerais bien. En vrai, le problème, c'est que... En fait, Benoît Saint-Denis, il avait demandé soit à Tzaroukian, soit, comment il s'appelle, le perdant de Benel Dariush. Benel Dariush, il fait moins en moins rêver, je trouve, en fait. Il est vraiment un peu sur la descente, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars. Mais Benoît Saint-Denis, je le verrais bien. En fait, moi, il me faut un mec qui veut la guerre aussi. Et des mecs qui veulent la guerre, on a Chandler, Justin Poirier. On aurait qui aussi. Charles Oliveira, je pense qu'il va taper Islam. Fizièvre, le problème, c'est que Fizièvre, avant de le revoir, on en a pour un moment. Fizièvre, je pense qu'il a encore six mois de convalescence avant de revenir. Mais moi, je m'aurais kiffé BDS. BSD, pourquoi j'ai dit BDS, moi ? BSD, Fizièvre. Ouais, Fizièvre est blessé. Il y aurait qui, sinon ? Attendez, on va regarder ensemble le top 5. On va regarder le top 10. Ensemble, top 10. Top 10. Light, weight. EFC. Athlete ranking. On va regarder ensemble, les gars. Turner vs. Benoît Sennich. Ou au cœur ? Au cœur, c'est bon, ça m'a saoulé, les gars. Athlete ranking. Alors. Top 12, toujours Benoît Sennich. Je pensais qu'il était passé. Top 11. Top 11. Putain, ouais. Moi, j'aurais bien aimé Schindler, en vrai. Parce que, en vrai, Conor McGregor, on n'a toujours pas de nouvelles. Mais c'est vrai qu'un BSD Schindler, ça serait ouf. Ou Dariush. En fait, c'est soit... Moi, je vois ces trois-là, en fait. Après, au-dessus, ça serait... C'est trop, je pense. Le problème de Dustin Poirier, c'est qu'il combattrait qui, en fait ? Gamrot, il sort de quoi, là ? Il sort d'une... Putain, Colby Comité. Clinton, il n'est repassé que cinquième, quoi. C'est une dinguerie. Mais ouais, je pense... Ces trois-là. Moi, je vois ces trois-là. Mais j'aurais kiffé que Schindler. Ça serait une dinguerie. Après, chez les Français, Nasourdine, on va l'avoir... J'aurais dû rester, je suis bête, moi. Ça ne va pas rester là-dessus. 84. Nasourdine, top 11. Il va taper Dolizé. S'il tape Dolizé, et si... On n'aurait pas... On n'aurait pas... Non, je rigole. C'est chaud, après. Peut-être en Robert Whittaker. Mais bon, il est encore haut, Robert Whittaker. Si Nasourdine bat Dolizé, je pense qu'il passe top 8, top 9. Et Dan Allen, c'est quand qu'il a combattu, lui ? C'est Bourbia, après. Peut-être en Paolo Costa. Ça serait cool. Mais je pense que Paolo Costa, ils vont se taper avec Shimaev. Ça serait le top, quoi. Cette KT, elle est affreuse, les gars. Elle est vraiment affreuse, cette KT. Schindler, il va encore attendre un an pour combattre Conor. En fait, il sait qu'avec ce combat, il va gagner tellement d'argent qu'il n'a même pas besoin de combattre. Nasourd Vettori, ça te fait rêver, toi, Nasourd Vettori ? En vrai, c'est KT, franchement. En fait, il n'y a pas de combattants qui font rêver de fou, en fait, dans leur style, je trouve. Pour le Costa, c'est bien parce qu'il est destructeur. Hamza Chimaev parce que c'est Hamza Chimaev. Robert Whittaker parce que c'est stylé, mais je trouve sa défaite face à Duplessis, ça l'a un peu... Je ne sais pas. Après, en français, on a qui ? Bon, Gomis, je vous avoue que ce n'est pas le mec qui me fait rêver. Morgan contre qui ? Le problème, c'est qu'il taperait des non-classés, en fait. Il taperait des non-classés encore, Morgan. Donc, je ne sais pas qui pourrait taper. On a Kevin Jousset, pareil. Pour le moment, il est non-classé, donc c'est compliqué. Taylor Lapilus, il va combattre l'Afghan. Mais j'aimerais bien que... Je pense que s'il tape l'Afghan, il peut rentrer dans le top 20, non ? Le Taylor Lapilus, là. Attendez. Taylor Lapilus, il est quoi ? Ah oui, putain, 61 kg. C'est un bourbier. Franchement, c'est un bourbier de fou, moi. Top 15 des 61, c'est n'importe quoi. Putain, Figuerre 2, il est passé top 8, par contre. C'est une dinguerie. Alors, on avait dit, donc, BSD, Chandler, la sourdine, moi, je le verrais bien face à... Face à Costa, je qui ferais Costa, moi. Les gars. Je ne pense pas que ça va se faire. Après, Alain Ter. On va se mettre sur le truc. Alain Ter. Moi, je veux un Islam Mahashev. Islam Mahashev Tsarokyan, les gars. C'est bon, il y en a marre de Charles Oliveira. Il m'a saoulé. Franchement. Ou un de Justin Gaethje. Ou un des deux, là, en fait. Même un des trois. En vrai, c'est top. Mais Charles Oliveira, franchement, je n'ai pas envie. Qui j'ai envie de voir ? Franchement, j'ai bien envie de voir Léon Edwards face à Shafkat. J'ai envie de voir Sean Brady face à Gilbert Burns. Je vous avoue que ce truc, ça me chauffe pas mal. Après, cette 4T, on ne va pas en parler parce que, voilà, chez les 66, Brian Ortega, il est troisième, mais ça fait combien de temps qu'il n'a pas combattu, lui ? Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir le faire combattre, lui. Comment ça se fait qu'il est toujours troisième, lui ? Bryce Mitchell, top 10. C'est vrai que cette 4T est incroyable. Il y a Toporia face à Volkanovski. Après, j'aimerais bien il y a Rodriguez. Après, 57, on s'en fout un peu, les gars. Là aussi, moi, j'ai envie de voir ce mec combattre, Omar. Je ne comprends pas pourquoi il n'a toujours pas de combat. Je ne sais pas s'il y a un problème de visa ou pas. Béla, le Shafkat ? Taylor, ça va être chaud. C'est un bourbier Taylor. Franchement, son adversaire, ça va être très, très chaud. Je ne sais pas contre qui il pourrait combattre, en vrai, de vrai. Mais de là, je pense qu'il mérite un title show sportivement. Mais sinon, sinon, mes bengueurs de l'année qui voudraient voir tant que j'ai. Peut-être des combats que j'avais notés. Tandis, je crois que j'avais noté des combats. Béla, l'Edouard. Béla, l'Edouard, Manel Capé, VSK Cara France. Mais Kei Cara, le problème, c'est que je crois qu'il a peur un peu de Manel Capé, je crois. Shafkat prend le champion. Ah ouais, direct, tu penses que... Ouais, c'est possible. En vrai, c'est le top pour moi. Ça dépend. Après, si Béla le gagne face à Edouard et c'est ultra serré, pour moi, Edouard mérite une revanche. Mais ça va être chaud, quoi. Mais c'est vrai que Shafkat, ça pourrait se faire comme ça, en vrai. En fait, je ne comprends pas pourquoi il boycotte Béla, là, en fait. Après, il sait parce que c'est un combat qui ne fait pas rêver. C'est pour ça. Mais sportivement, regardez, en fait, sportivement, on a eu un combat de merde avec Colby Covington. En fait, Colby, il n'a pas cherché à gagner dans le combat. Avec Béla, je pense que ça fait tellement longtemps qu'il veut le titre qu'il va tout faire, en fait, pour l'avoir. En plus, bon, ok, il se faisait un peu dérouiller face à à Léon et d'ordre qu'elles ont fait le premier combat. Mais, mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Mais, il mérite une revanche comme Béla. Franchement, le pauvre, il fait de la peine, en vrai. Il combat une fois par an, en plus. Donc, ça, la problématique. Sinon, les gars, vous avez quoi, les gars ? Ah, vous me laissez en plan. je suis obligé de parler tout seul, là, depuis tout à l'heure. Vous n'avez pas des combats, là, un peu, qui font rêver, quoi ? Des combats de rêve féminin. If I speak, I'm in big trouble. I will be in big trouble. Moi, je vous avoue que les combats féminins, je ne regarde pas trop. Ce n'est même pas pour faire le misogyne, mais je trouve, techniquement, ce n'est pas incroyable. À part certains combats, genre Grasso, Shevchenko, j'aimerais bien, bien évidemment, que Manon Fiori le title shot, mais je vous avoue que je ne regarde pas trop les combats féminins. Mais, c'est bien pour la sieste dans les main events. En fait, quand je vois qu'ils, je ne sais même plus s'ils en font maintenant des main events, enfin, je crois qu'ils vont arrêter, parce que ça ne marche pas. En plus, je crois qu'ils veulent faire sauter une KT, je ne suis pas sûr, chez les femmes. Mais c'est compliqué à faire. Moi, je vous avoue, les combats féminins, je dors. Après, en français, Kim, j'aimerais pouvoir combattre. En fait, il y a des mecs, je ne comprends pas pourquoi ils ne combattent plus, genre Damien Lapuille, je pense à son truc de dopage. Amin Ayoub, je ne sais pas s'il est bloqué avec l'ARS. On a des mecs chauds, en fait, et qui ne combattent plus. Et ça, je trouve ça dommage de fou. Vraiment dommage. C'est très, très nul. C'est très nul. Après, ça, c'est leur problème, ça. Mince. Damien, c'est fini tout. J'ai l'impression, il s'entraîne toujours, Damien. Je pense qu'il a fait son erreur, parce que je ne suis pas sûr qu'un jour, il repropose un contrat à l'UFC. Amin Ayoub. Je trouve ça dommage de refuser l'UFC. C'est tellement grave, je trouve. Tu n'en as pas beaucoup, quoi. D'Oombe Petit, je ne pense pas que ça se fera. Je ne sais même pas s'il est au PFL Petit. Il n'est même pas au PFL. Parce que D'Oombe Petit, on pourrait l'avoir ce combat, mais bon. Moi, franchement, ce n'est pas le temps de combat qui me fait rêver. En fait, je trouve affronter des mecs qui sont un peu sur la fin, je ne sais pas où. PFL Belator, Champ Champ. Oui, ça pourrait être. Ah oui, Abdoul. Putain, Abdoul. Abdoul, on va le voir dans le tournoi des 70. Normalement, ça commence tard après. Parce que je crois que c'est avril, mai, un truc comme ça, non ? C'est-à-dire, il ne va pas recommattre jusqu'en mars. Il n'a recommattu qu'en novembre. Non, novembre, c'était ? Fin septembre ? Ça va faire septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Je suis plus, c'est mai. Ça va faire quasiment neuf mois, quoi. Ça qui est compliqué, en fait, avec leur système de tournoi. Je pense qu'il faudrait qu'ils fassent un petit combat pour se faire la main encore et rester actif et prendre aussi de l'argent parce que quand tu ne combats pas au bout d'un certain... C'est comme Hamza Chimaev. Ah oui, on n'en a pas parlé, mais moi, je veux voir Hamza Chimaev combattre. Wa alaykoum salam, il me dit, ça vaut quoi ? Et Hamza Chimaev, je pense qu'on va le voir face à Paulo Costa, les gars. Je pense qu'ils vont quand même faire le combat. Par contre, c'est bizarre qu'il soit direct dans le top 9, Hamza Chimaev. Ce système est bizarre, quand même. Bon, après, il était haut dans le classement 77, mais... l'UFC 300, ça serait bien. C'est quand l'UFC 300, c'est mars ou avril ? Ça serait plutôt avril, non ? Est-ce que Connor sera là en fait pour l'UFC 300 ? Donc, sûrement pas de Hamza. en fait, si c'est aux Etats-Unis, on n'aura pas de Hamza, les gars. Ça, c'est sûr. Ah oui, en plus, plein Ramadan, plus que Tching. Ah ouais, c'est mort. Après, je ne sais pas, parce que le Ramadan, il se finit quand même début avril. Si c'est fin, fin avril, c'est possible. Mais en général, ils ne font jamais les fins, fin du mois, en fait. Je crois. En général, les pay-per-views. Soit ils les font en été, les fins du mois, 13 avril, c'est ? Ah ben, c'est mort, je crois. En fait, c'est une semaine, genre, je crois que c'est quelques jours après la fin du Ramadan. Ou ça serait, non ? Je crois que c'est la fin du Ramadan, je crois. Ouais, ouais, c'est la fin du Ramadan. Ouais, mais ça veut dire que tu fais la prépa et quasiment la fight week sous Ramadan encore. Donc, c'est mort, je pense. Ça, ce n'est pas possible. Comme je dirais, ça ne va pas être possible. Bon, les gars, je pense qu'on a fait le tour. N'hésite pas, Amédia, t'abonner si tu n'es pas abonné à la chaîne. C'est toujours plaisir. N'hésitez pas, les gars aussi, ceux qui passent, à lâcher un petit follow à la chaîne. Demain, on va faire le classement pound for pound international. On va le mettre sur Twitter. On va faire des stats encore, les gars. Parce que, attendez, mon classement, il a fait quasiment 185 000 vues. Les gens, ils sont fous. Ils n'aiment pas, en fait. Quand ils ne sont pas d'accord avec toi, ils le montrent, les gens. C'est une dinguerie. Demain, le classement pound for pound international. Ça va être la guerre, les gars. Ça va être la guerre. Je follow déjà sur YouTube et tout. Je m'en ref. Ah, merci Mehdi, ça fait plaisir. N'hésitez pas, les gars. Tu t'es fait choper par la team Cédric, par la Cédric team. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais on aurait pu en parler de ça, de tout ça. C'est vrai que, moi, je n'ai rien contre Cédric. Ce n'est pas parce que je suis le prépa de Baye Sangour que j'ai quelque chose comme Cédric. Mais sportivement, je ne trouve pas qu'il mérite d'être dans le top 15. Parce qu'en fait, il y a des mecs qui sont plus méritants que j'aurais pu mettre. Ah, merci Elis 750 pour le follow comme quoi. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai dit. Mais il y a Virgil Hogan, il y a Grigory Baben que j'ai oublié, Aboubakar Yunusov, Ibrahim Mané. Il y a plein de mecs comme ça que j'aurais pu mettre aussi. Ok. Dumbé a mis le chaos de l'année, on est d'accord. Il a le chaos de l'année, je suis d'accord. Par contre, si on peut lui laisser un truc, il a le chaos de l'année. Mais sportivement, il n'a pas affronté des mecs chauds en fait, tu vois. Pavel Klimax, franchement, je vais regarder son topologie les gars. Attendez, topologie, je ne sais même pas si je vais le trouver sur topologie. J'espère. Topologie Pavel Klimax. Je ne sais même pas si ça s'écrit comme ça. 4-2, il est, on va regarder ensemble les gars. Alors, Cédric Dumbé. Ah merde, j'aurais dû aller voir sur Fête Matrix. La part combattue depuis. Ben voilà, Pavel Klimax, attendez, je crois que c'est marqué en fait leur truc maintenant sur Fête Matrix. Attendez, Pavel Klimax a pris la lutte de descente depuis. Je vais vous dire je suis Matrix. Je ne sais plus si ça, ils ont changé. Je crois que c'est pas ça les gars. Ah si. Last Lost. Attends, ça c'est le truc de Cédric Dumbé ça ? Moi je veux savoir en fait son Fête Matrix. 462. 457. Attendez, je ne comprends pas là. Enfin bref, je viens juste d'arriver, je n'ai rien su d'abuser. Ah ouais, tu as follow rien que pour ça Eli. Pourquoi ? Les gars, on va discuter avant que je quitte le stream. Pourquoi ? Il mériterait d'un top 15 alors qu'il y a des mecs qui ont affronté des mecs beaucoup plus forts et qui ont autant de victoires que lui en fait. C'est ça en fait que je ne comprends pas. Si tu as le même, ok il a mis un count fou, il a fait une paire de fous, mais si tu t'enlèves ça et tu mets l'adversaire qui est en face, le niveau de l'adversaire, je ne dis pas que Zébo est l'énu, attention. Mais ce n'est pas un combattant qui a une grosse expérience ou qui est connu par un gros niveau. Powell Climax, c'est encore pire et le pire, c'est qu'on oublie vite. Ce n'est pas pour redescendre Dumbé, attention. Moi, si vous avez regardé tous mes lives, vous regardez mes replays sur YouTube, les gars, moi je l'ai toujours dit, Dumbé, ça peut être un bourbier. Ça peut être un bourbier. ça peut devenir un très bon combattant. Je ne dis pas qu'il pourra un jour avoir une ceinture UFC ou être dans le top 10 UFC, attention. Mais je dis juste qu'il peut devenir très bon s'il continue comme ça et qu'il gère bien sa carrière. Mais Powell Climax, le combat qu'il a fait, moi je m'en souviens, plusieurs fois, il a été mis en difficulté, il a fait des erreurs de fou, il a pris des dégâts, il s'est niait, il s'est fait amener au sol, il a donné, à moi il a failli donner son dos, il a fait quand même, il n'a pas vu, en fait, si tu mets les deux performances, il a fait une performance de fou d'un côté, et une performance, ok, il finit, mais ce n'est pas incroyable, surtout face à l'adversaire contre qui il est tombé. Après, je ne dis pas attention, peut-être dans le top 20, je l'aurais mis, Cédric Dumbé, j'aurais sûrement mis dans le top 20. Mais dans le top 15, déjà, le top 15, il y a quand même des mecs chauds. Si déjà, dans le top 10, tu ne peux pas le mettre. Dans le top 15, je trouve que c'est compliqué quand même. Après, peut-être que je me trompe les gars, mais... J'aimerais bien en fait voir les autres, les autres, top des autres catégories, Enfin, des autres catégories, des autres médias. Alors par exemple, Fight Mind, peut-être, je ne sais pas, Clément Marcoux, comment il s'appelle, Ah ! Putain, j'ai oublié, Frein de savagerie et tout. Ah ouais, les gars, vous me faites parler tout seul comme les fous. Ah ben, si vous me faites parler tout seul, ces arguments tiennent, mais deux fights propres avec le buzz généré, ça vaut quand même une place en top 5. C'est pas totalement objectif là. Là, les gars, on parle du sportif. Les autres, de ton top, qui n'ont fight qu'une seule fois contre des plombiers aussi. Qui ? Si tu parles de Baki, qui a raté la pesée, il a quand même fait deux combats où il a gagné. Deux combats où il n'a quasiment pas pris de dégâts et il a pris des mecs beaucoup plus forts que ceux qu'a pris Dumbé, par exemple. après, Axel, enfin, dans le top 15, attendez, je vais regarder si je l'ai encore. Canva, que je ne me dise pas. Attendez, je vais regarder sur mon... On va se mettre... On va se mettre... On va se mettre comme ça, les gars. j'ai mis... Il y a Axel Sola. Axel Sola, il vient de choper une ceinture. Oumar Sy, 9-0. Il signe un UFC. Azael, 3-0. Je crois que c'est trop de victoires. Au Bellator, Yves Landjub, très solide. Baïsangour, tu pourrais le taper avec Baïsangour, mais il a tapé des mecs beaucoup plus forts. Beaucoup, mince. Beaucoup, beaucoup plus forts que ça, en fait. C'est ça, le truc. Si, en fait, il avait tapé... Si Pavel Klimax était beaucoup plus fort et pareil, Jordan Zéboi avait été beaucoup plus fort, j'aurais pu le mettre dans le top 15. Mais là, en tout cas, je ne sais pas. En fait, il faut en parler, les gars. Toujours pareil, attention, on reste courtois, on se parle normal, on discute, on débat. Il y a Grégory Baben. En plus, il y a des mecs, comme j'ai dit, il y a Ibrahim Mané, il y a Grégory Baben, Aboubakar Yunusov. On aurait pu avoir des mecs comme Amin Ayoub s'ils avaient combattu. Il y a encore des mecs très chauds qu'on oubliait, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire ? Virgil Hogan. Merci au Babé pour le follow. Ça fait plaisir. Ça va et toi, frérot ? En forme ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Moi, je parle bien évidemment du sportif. Ce qu'il a fait, Cédric Dombé, au Zordane Zéboi, c'est une teignerie. Mais n'oubliez pas les précédents. Il a combattu des mecs pas ouf. Je ne dis pas qu'il est nul. Attention, Cédric Dombé. Je ne dis pas qu'il n'a pas prouvé ou quoi que ce soit. C'est un bon combattant, ce qu'il a fait à Jordan Zéboi. C'est exceptionnel. Ça n'a jamais été fait. Mais, pour le moment, il est encore dans la construction de carrière. Sportivement, en fait, il prend des match-up faciles. Faciles. On ne prend pas des bourbiers qui sont ultra bons en lutte, ultra bons en grappling, qui sont dangereux. Voilà. Après, attention, je ne dis pas qu'il a peur ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il est en construction de carrière pour la MMA, etc. Après, avoir son prochain combat. Là, ce qu'il a fait à Zéboi, c'est une dinguerie quand même. Il faut le dire. Mais sportivement, cette année, je ne l'aurais pas mis dans le top 15. Après, si vous voulez faire un classement, c'est que vous voulez mettre Dombé, moi, je ne vous dirai pas. Je ne vais pas vous dire que j'ai reçu des messages. J'ai reçu des messages. Qu'est-ce qu'il m'envoie, lui ? J'ai reçu des messages. Ouais, tu as oublié, il y en a, c'est parce que tu n'es pas objectif par rapport à Bay Sangour, il y en a. Après, si tu es fan de Dombé et que tu me dis ça, tu n'es pas objectif non plus, tu vois. Enfin, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Après, on va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là. On est un peu fatigué, on va dire. Je suis vaincu. Salam. Ah ouais, au moins, là, je suis un petit subprime, tu vois, pour le truc. Pour le... Bon, en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo. Demain, on fera le pound for pound inter. Si vous êtes chaud, n'hésitez pas à venir. En tout cas, on va se laisser là, les gars. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, s'il vous plaît, sur YouTube, à me dire ce que vous en pensez, à mettre en commentaire, etc. Ce que vous en pensez du stream, de ce que j'ai dit. N'hésitez pas à me dire, les gars, à venir vous abonner sur mes autres réseaux aussi. Et si vous voulez des programmes sportifs, que ce soit pour la préparation physique, en général, pour le combat, pour le foot ou les sports collectifs, ou pour du... Quelqu'un qui veut prendre en masse ou perdre du poids, c'est avec plaisir. Suivis les programmes personnalisés, bien évidemment. N'hésitez pas à m'envoyer un DM. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Et à demain, 18h, ou peut-être entre midi et 2. Je verrai. Allez. Allez.